Musique Onzième manche de la saison 2023, la 47ème course de Côte-de-Chanrousse réunissait le week-end dernier les pensionnaires de la catégorie production du championnat de France de la montagne. Disputé dans des conditions météorologiques parfaites, l'épreuve pouvait théoriquement consacrer son nouveau champion et proposer donc un programme alléchant, plébiscité par les spectateurs venus en nombre. Passé à un point du sacre en 2022, Yannick Poincignon avait débuté son exercice 2023 tambour battant en inscrivant le maximum de points possible, enchaînant les places sur le podium lorsque la victoire n'était pas accessible. Après plusieurs saisons passées au volant d'une BMW M3E92 développée dans les ateliers familiaux, la consécration ultime était à portée de main en Isère. Le pilote Vosgien pouvait se contenter d'une place d'honneur pour sceller le destin de la saison 2023. C'est finalement avec la victoire et la manière que Yannick Poincignon s'adjuge mathématiquement à Chanrousse, son premier titre de champion de France de la montagne production. La victoire est super importante parce qu'une cinquième place aurait suffi pour le titre, mais comme on est des sportifs et des combattants, il a fallu rouler et se battre jusqu'à la fin. On voulait la victoire aujourd'hui pour marquer le coup pour le titre et voilà, donc on repart de Chanrousse avec le titre et la victoire, donc c'est super. C'est vraiment un accomplissement de je ne sais pas combien d'années de travail. On a commencé en 2016 à rouler avec la BM, l'année dernière on est passé à un point du titre, là cette année on le gagne. C'est une énorme récompense pour l'équipe et en particulier pour mon père qui se dévoue pour nous. Sans eux on ne ferait rien du tout, on a des amis qui viennent nous aider sur chaque épreuve, les partenaires en particulier, sinon on ne pourrait pas se présenter sur les courses. La famille pareil qui nous aide, qui nous font des pièces quand on a besoin et puis tout le public pour l'accueil, les félicitations, tout le monde, les organisateurs, les commissaires, tout ceux du championnat. Comme au Mont d'Or deux semaines plus tôt, David Meillon prend la seconde position à l'arrivée sur sa Lamborghini Huracan Super Troféos et termine le week-end crédité du meilleur temps absolu du meeting. Sous-titrage MFP. Philippe Schmitter remonte sur le podium à la troisième place cette fois-ci, au volant d'une Renault RS01 capricieuse ces dernières semaines. Jennifer Lamonica signe son meilleur résultat en carrière avec sa Coupera Supercopa MK3. Elle termine meilleure féminine de la catégorie production, deuxième du groupe A et de la classe A5. Après quelques semaines de mécanique, Vincent Lagache était de retour à champs-roues et place sa Ferrari 430 GTO à la cinquième place du classement général, la quatrième également de la classe GTT S4. Cinq constructeurs sont donc représentés aux cinq premières places du GTT S4, puisque Vincent Bernard se hisse juste derrière la gâche au volant de sa Mercedes AMG GT. Passé près du podium mais disposant d'un peu moins de performances que ses adversaires, Anthony Dubois remporte le GTT S3 sur son Alpine Ascendie Cevo et termine quatrième de l'épreuve. Jérémy avait l'année d'à-place quant à lui sa midget Supertourisme en huitième position du général, correspondant également à la deuxième du GTT S3. Stéphane Lecrom s'adjuge le gain d'une classe GTT S1 très fournie au volant de la midget 1400 cm3 de Jean-Michel Lestienne. Baptiste Merle au volant d'une catéramo road sport termine deuxième de la classe. Et devance ainsi une autre midget 1300 cm3, cette fois-ci pilotée par Aurore Louison. Comme à Viafant en juillet dernier, Jean-François Ganeva remporte le groupe GT Sport au volant de son Alpine Ascendie GT4, monture qu'il positionne également à la septième place du scratch. Yann Durieux, lui aussi au volant d'une diépoise, termine second du groupe et dixième du classement général de l'épreuve. Les deux hommes devançant ainsi Eric Michon et sa Ferrari F430, manquant toutefois de puissance suite à un bris mécanique. Christophe Poincillon parachève le parfait week-end de l'écurie familiale en remportant le groupe FC et en s'octroyant la sixième place du général sur son Simca CG Turbo. Derrière Poincillon, c'est Antoine Cordonnier qui prend la deuxième place du FC ainsi que la victoire en FC2 au volant de sa mine. Si le groupe A a été perturbé par de nombreux faits de course, Francis Dozier ne s'est pas laissé déstabiliser pour s'y imposer sur sa Cupra Supercopa MK3 et prendre la neuvième place du scratch. Derrière Dozier et la Monika, c'est Gilles Darmochot qui en profite et qui place sa Seat-Leon Supercopa MK2 à la troisième position du groupe et de la classe A5. Franck Perrin s'adjuge en isère le gain de la classe A4 sur sa Peugeot 207 LW. Et Mickaël Bonnevie en fait de même dans le cadre de la classe A3 au volant de sa Renault Clio 3 Cup. Le jeune homme devance dans ce classement Alain Chabanas, lui aussi au volant d'une E3 Cup. Et Catherine Fischer qui signe par la même occasion sa meilleure performance en carrière sur une monture similaire à celle de ses compagnons de podium. Nouveau succès pour Sébastien Lemaire dans le groupe N, où le pilote au doigt fait régner l'ordre au volant de sa BMW M3 E36. Pour autant, Moran Katminkovic lui aura donné du fil à retordre et place sa berline allemande en seconde position du groupe. Une troisième E36 complète la hiérarchie du groupe N, celle emmenée par Tom Pereira, troisième de la spécialité. Le groupe F2000 a une nouvelle fois été animé, et c'est finalement Samuel Durassier qui s'y est imposé sur sa Honda Civic Type R. Le Vendée 1 Gilbert Peno prend la seconde position de la classe F2003 et la troisième du F2000 sur sa Peugeot 205 GTI. Pendant ce temps-là, le vainqueur de la classe F2002, Sébastien Delors, hisse sa Peugeot 206 RS, à la seconde position du groupe. Enfin, en VHC Productions, Gérard Torralt s'est illustré au volant de sa Renault 8 Gordini. L'Herole-T prend la seconde position au général. C'est en Alsace que les pensionnaires de la catégorie Productions se retrouveront les 9 et 10 septembre prochains, à l'occasion de la 67e course de côte de Turcheim 3 Epi, 12e manche du championnat de France de la Montagne 2023, qui se disputera dans le département du Haut-Rhin. Sous-titrage ST' 501